... Bonjour, c'est la fin des truffes, le début des asperges de Sylvain Herrard du domaine Haute Proc. C'est des pièces magnifiques et je voulais partager avec vous cette semaine comment on allait cuire des asperges un peu différemment pour préserver leur identité gustative et les marier avec les dernières truffes. Alors c'est assez simple, asperges, on les a lavés, on les a épluchés. La chose qui est assez incroyable, c'est que vous allez pouvoir cuire des asperges au four sans vous en occuper en 14 minutes. On peut mettre un petit peu de beurre de micel, on a cuit du riz. Le riz va nous servir à cuire les asperges. Quatre belles pièces, du riz qui est encore chaud dessus. Le four, on l'a préchauffé entre 180 et 200 degrés. C'est parti pour 14 minutes. Donc l'année dernière, avec toutes les épluchures de truffes, toutes les parures, on a fait notre propre jus. C'est une recette qui est à moi, de l'eau, du sel, quelques petits ingrédients qui sont petits secrets. On va faire un petit rabout de truffe. On va prendre une truffe, on va la couper en lamelles. Un joli beurre de micel, une jolie cébette. Cette cébette dans le beurre, on va venir la faire fondre. On va mettre nos trois lamelles de truffe. On va venir mettre trois cuillères de ce jus de truffe là, fabuleux. Et on va tout ça le laisser mijoter quelques minutes. Donc on a fait un oeuf mollet qui est encore tiède, on va l'écraser. On va venir mettre dessus notre truffe qui a été hachée au dernier moment, extrêmement parfumée. Une goutte de jus de truffe, un bon tour de mollet à poivre, une partie du jus du rabout de truffe. Et moi dedans, je vous donne un petit secret, je lui mets un petit peu de poudre d'ail. On laisse tout ça tirer deux, trois minutes. Ça sonne, c'est cuit, on y va ! Hop là ! Les esperches sont cuites. Le temps que nos esperches se reposent, on va mettre notre petit oeuf au fond de l'assiette. Maintenant, on va venir découvrir nos merveilles. Voilà. On va mettre un joli petit comté, pas trop vieux pour ne pas dénaturer. On vient poser ces lamelles de truffe sur le dessus. On va venir nourrir toutes les asperges avec ce jus. Petite tour de mollet en dernier moment. Avec le riz qui reste, je l'ai écrasé, je l'ai fait sécher. Et voici ma recette des asperges de cinema et rare, cuite dans du riz en mijoté moderne. Oeuf défait, grosse lamelle de truffe. Je peux vous dire, vous allez vous régaler. Bon appétit ! Bon appétit !